Cette exposition-ci, en fait, c'est la suite de l'exposition qui a été organisée au Québec. On s'est célébré mes 40 ans de carrière. Donc, si on fait le tour ici, il y a presque 40 ans d'écart. Je n'ai pas mis les toutes premières, mais il y a presque 40 ans d'écart entre les plages les plus anciennes et les plus récemment. C'est sûr, de ressortir ça de mes fonds de tiroirs, ça fait toujours quelque chose. La bande dessinée au Québec, ça reste un peu marginal. Donc, il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu de la bande dessinée. Il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu d'autres choses. Donc, ce n'est pas une production régulière. Mais, si je regarde ça à l'ensemble, ça fait quand même... c'est un bail. La série Red Ketchup, donc, c'est peut-être, dans l'ensemble de ma carrière en BD, c'est peut-être la série centrale. Il y a eu la série Michel Risc avant, qui a donné naissance à la série Red Ketchup. On l'écrit généralement comme l'agent fou du FBI, qui est extrêmement zélé, impitoyable, indestructible, qui se nourrit de pélules, les dents tigèles, qui est assez violent, très patriote, qui a un sale caractère. Il y a un côté, bon, de super flic à la Dirty Harry, donc, il y a un peu de polaire, il y a un peu de satire politique, il y a parfois du fantastique. Ça peut toucher la science-fiction à l'occasion, même si je ne suis pas très porté sur la science-fiction, mais bon... Et est-ce qu'il a une référence majeure? Juste pour la gueule, un peu, le physique, il y avait une série que je ne me souviens pas d'avoir regardée, mais Huawei 5-0, le personnage s'appelait Jack Lord, qui faisait comme un inspecteur de police, qui avait un petit peu cette gueule-là. Dans les premières histoires de Red Ketchup, c'est encore l'époque de la guerre froide, donc il y avait l'obsession du communiste. Il y a une histoire, entre autres, qui est à Moscou, ici, au cœur de l'Empire soviétique, parce que ça existait encore à l'époque. Mais on peut remplacer, dans le fond, question de référence à l'actualité, on pourrait remplacer les communistes par terroristes, puis on aurait les mêmes histoires, ou presque. Les clones de Red Ketchup qui se dispercent à travers le monde, puis qui font des attentats, la plupart de nous. Un des clones essaie d'assassiner le pap, puis lui, il manque de couleur, évidemment, parce que ça, c'était... Il faut dire que c'est des planches originales, donc en noir et blanc, mais la version imprimée, il y avait beaucoup de rouge. C'est Red Ketchup qui met le bourbon dans les rues de Tokyo. Il y a un peu sous le principe de Louis Charlie, donc c'est vrai que il faut du tout le personnage. Tu viens régulièrement à Paris? Non, la dernière fois que je suis venu, ça fait 24 ans. Moi, c'est un voyage d'agrément. L'année précédente, j'étais venu avec un groupe. C'était un voyage qui était parrainé par l'organisme qui s'appelle Toujours, j'imagine, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, parce que j'étais jeune à ce temps-là. Ce qui me ferait toujours en Europe, parce qu'on parle des vieilles pierres, c'est la vieille Europe, tout est en pierre, c'est des raisons anciennes, mais en même temps, il y a des choses très modernes derrière ça, puis il y a toujours des surprises. Je ne sais pas, on arrive de... Pour un Nord-Américain, c'est toujours étonnant. On arrive dans une vieille porte qui date du 6-7e, je ne sais pas trop, puis il y a un système d'ouverture automatique avec des détecteurs de mouvements, des trucs comme ça. Il y a une espèce de décalage. Les villes ont l'air comme saturé de gens, de toutes sortes de choses. Quand on arrive ici, ce n'était pas nécessairement très reposant. Mais déjà, ici, c'est un peu de tucane, mais on est dans la rue de Rivoli. Mais finalement, on entre dans le rythme, puis on trouve notre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada